Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par cygne pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise comme ça, vous le saurez, pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. A vous de voir comment ça vous parle et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre et je vous réponds avec plaisir. Allez sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des Capricornes pour le mois de juin, euh n'importe quoi, le mois d'octobre 2021. Alors, vous avez une première carte qui saute, c'est la carte de la justice. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir et en plus dans cette position-là. Donc c'est une énergie qui est assez présente pendant ce mois. Donc ici, la carte de la justice, elle va nous parler du fait de chercher à avancer avec la volonté de faire les choses de façon, entre guillemets, correcte. C'est-à-dire qu'on va chercher le juste milieu entre ce que nous, on veut et ce qui, si on tient compte de la réalité, serait vraiment bon pour nous ou pour les autres. On va vraiment chercher à trouver un équilibre où on ne va pas se voiler la face, se mentir, on ne va pas avancer uniquement en écoutant notre envie, mais on va tenir compte de ce qui se passe concrètement. Ça peut être dans notre corps, ça peut être ce que les autres méritent ou non comme investissement de notre part et on va chercher à réajuster un petit peu, voire beaucoup, notre façon d'agir pour arrêter de gaspiller son énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine ou qui, de toute façon, ne deviendront pas ce que l'on souhaiterait dans notre idéal, d'accord ? Vous continuez avec l'énergie du roi d'épée, donc on est vraiment dans cette même direction qui vient, vous voyez, on a quelque chose d'assez similaire. On a deux personnages qui tiennent leur épée vers le haut, on est plongé dans une profonde réflexion. Donc ça veut dire que les Capricornes, ce mois-ci, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'accepter d'être objectif. Objectif sur vos compétences, vos limites, autant que sur les portes qui sont ouvertes et que vous n'osez pas utiliser par peur de ne pas être à la hauteur. On vous demande de revenir à quelque chose où vous allez cesser de vous laisser commander par peut-être vos regrets, ce que vous auriez aimé pouvoir modifier dans la façon dont vous fonctionnez, dont le monde fonctionne, sur votre physique, sur vos compétences, qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles. Accepter de faire avec ce qui est, ça va vraiment vous aider à prendre de bonnes directions pendant ce mois-ci. Et donc on vous invite aussi à revoir peut-être un petit peu l'ordre de vos priorités et à sortir de toute forme de mensonges ou de compromis avec la réalité parce que vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin que les choses soient vraiment maintenant limpides pour que vous puissiez continuer à avancer et peut-être à retrouver par exemple la paix de l'esprit, à retrouver le sommeil, à accepter de regarder quelles sont les choses qui sont problématiques, qui ont vraiment besoin de solutions pour que vous puissiez les faire évoluer. On est vraiment dans cette idée de vouloir être efficace, d'accord ? Avec et la justice et le roi d'épée. Ouais, c'est un petit peu ça votre mot d'ordre. Donc on va voir la suite. Donc ça pourrait être sortir de toute façon de communiquer avec les autres ou de réfléchir de façon d'avancer ou finalement vous omettez un petit peu ce que vous préféreriez omettre. Donc ça peut être le fait de porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et stop. Parce que vous avez des choses à vivre, vous avez des buts, des objectifs qui sont les bons pour vous et le fait de vous focaliser sur ceux d'autres personnes, ça n'est pas juste ni pour vous ni pour les autres parce que vous prenez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et les autres n'ont pas à suivre leur propre chemin, n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes et c'est pas quelque chose d'ok, d'accord ? Et ça peut être également l'inverse. Si vous aviez tendance à demander à d'autres personnes de trouver les solutions à votre place et que vous ne faisiez qu'être, entre guillemets, suiveur dans votre vie, il faut revenir à la position de la personne qui prend les décisions, qui dirige votre vie, qui fait des choix. Donc on voit cette envie d'autonomie, cette envie de se sentir libre et d'accepter la responsabilité qui va avec cette liberté, d'accord ? Qui refait un petit peu surface. Et ça peut être aussi un moment où vous ouvrez les yeux sur la réalité de ce que peuvent être les personnes autour de vous et de ce que vous pouvez ressentir. C'est vraiment un mois où il y a des sujets sur lesquels vous n'arrivez plus à vous mentir, d'accord ? S'il y a quelqu'un par exemple que vous aimez profondément et cette personne, vous aviez tendance à dire non mais je ne l'aime pas plus que ça, ou c'est trop dangereux, ou je ne suis pas à la hauteur, etc. Mais qu'en fait, il y a un amour réciproque, on va aller le vivre. Et l'inverse est vrai aussi, d'accord ? Si vous étiez dans une relation à laquelle vous essayez de voir de la lumière, du positif et qu'en fait, c'était quelque chose de sombre, on va arrêter d'avancer en se voilant la face, d'accord ? Voilà, donc pour moi, c'est plutôt positif parce qu'on va réajuster les choses et on va prendre une meilleure direction, on va arrêter de gaspiller son temps et son énergie. Maintenant, ce n'est pas forcément toujours évident. Oui, alors ce n'est pas du tout étonnant. La carte que vous laissez derrière vous, c'est la carte de l'amoureux. Donc ici, on voit que vous aviez peut-être un côté un petit peu rebelle contre la réalité, d'accord ? Parce qu'il y a des choses, quand on les regardait pour ce qu'elles étaient, c'était trop difficile, c'était trop loin de ce que vous auriez aimé voir. Mais là, maintenant, vous allez réussir à être beaucoup plus honnête, à y voir beaucoup plus clair. Pour moi, c'est aussi un mois pendant lequel vous allez pouvoir ne plus être influencé par des blessures affectives, d'accord ? On est beaucoup là-dessus. C'est des choses où vous avez peut-être vécu des pertes douloureuses, où vous avez manqué d'amour, où la personne en face de vous ne s'est pas investie autant que vous le souhaitiez dans la relation, où vous, vous avez fait des choix qui n'allaient pas dans le sens du cœur, vous avez fait des choix qui étaient guidés par la culpabilité, qui étaient guidés par la peur de ne pas mériter d'être aimé, ce genre de choses-là. Et tout ça a fait que vous avez peut-être été un petit peu trop dur, un peu trop rigide avec vous, ou bien vous avez, sans le vouloir, fait un petit peu de résistance au bonheur. C'est-à-dire que vous aviez en face de vous des personnes et des situations qui auraient pu être lumineuses, mais votre crainte des conséquences, votre crainte de faire les mauvais choix, vous a fait jouer peut-être un petit peu trop la prudence, ou alors vous avez mené des choix qui étaient vraiment dans cette idée de vous interdire une certaine forme de droit au bonheur véritable, d'accord ? Et vous avez vécu beaucoup dans l'illusion et dans le fait de maintenir des illusions. Et maintenant, ça suffit. Donc du coup, il y a quand même une vraie libération, il y a quand même une autorisation à prendre du plaisir là où il est disponible et arrêter de le chercher là où il n'est pas. C'est vraiment ça qui intervient pour vous pendant ce mois. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, ce que l'on vous conseille aussi de faire pendant ce mois, c'est de ne pas chercher à trouver des solutions à tous les problèmes et aux problèmes de tout le monde, mais de plutôt laisser vraiment derrière vous les problématiques qui ne vous appartiennent pas, d'accord ? Donc l'idée, ce n'est pas de chercher la solution où en apparence tout le monde va être satisfait. L'idée, c'est plutôt de chercher à faire avec cette forme de justesse. Et donc, il y a cette grande forme d'honnêteté en acceptant en fait de poser des limites soit à vous, dans votre communication, dans votre langage, dans ce que vous renvoyez aux gens. Quand vous savez que c'est la partie de vous qui est en colère, qui est nocive ou qui est une forme de sabotage intérieur qui est aux commandes, vous allez pouvoir arrêter de faire ça, d'accord ? Il y a cette idée d'arrêter quelque part, de vouloir maintenir à distance tout ce qu'il pourrait y avoir de pas chouette à dire ou à reconnaître, d'accord ? Pour vraiment aller de l'avant. Et ce qu'on vous propose de changer, c'est pas la réalité, c'est la façon de la gérer. Et en fait, on vous propose de faire preuve de pédagogie, j'ai envie de dire, de faire preuve d'empathie, de bienveillance, de compréhension dans votre façon d'agir et de vous exprimer. Mais faire preuve de tout ça ne veut pas dire que l'on doit faire semblant de réussir à accepter ce qui n'est pas acceptable ou qu'on doit faire semblant de ne pas, comment dire, vous savez, c'est cette idée où on voit bien que l'autre ment mais on fait comme si ce n'était pas le cas. On voit bien que l'autre n'est pas juste mais on fait comme si on ne comprenait pas parce qu'on veut que ça se passe bien en apparence. Et en fait, on vous propose vraiment de choisir, de quitter cette espèce de paix apparente pour aller dans quelque chose de plus vrai. Donc, il y a aussi la possibilité de commencer à accepter votre passé, surtout le passé douloureux, le passé décevant ou le passé où vous avez été rejeté pour qui vous étiez ou vous n'avez pas été assez aimé, assez accueilli. Eh bien, peut-être que vous vous étiez réinventé l'histoire d'une façon soit plus agréable ou alors d'une façon où une seule personne était coupable. D'accord ? Et du coup, c'était normal finalement que les autres réagissent comme ils l'ont fait. Donc, en gros, vous avez réinventé l'histoire pour qu'elle soit plus facile à accepter mais en réalité, vous n'avanciez pas avec quelque chose de juste. Et là, on va avoir des vrais déclics, des vraies prises de conscience. On va avoir peut-être des vérités. On va avoir des discussions à cœur ouvert où on va se permettre de crever l'abcès pour pouvoir mieux avancer après. D'accord ? Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. On a ici l'énergie du 6 de coupe qui nous parle vraiment de passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on a accepté les choses. Voilà. Ce travail, il a déjà commencé depuis un moment. Et là, le fait de regarder la réalité en face, ça vous permet de faire la paix avec vos souvenirs. Donc ça peut être aussi une très bonne période pour faire du travail de l'inconscient. On peut avoir comme ça, je vous dis, des révélations, des souvenirs qui remontent, des choses qui vont être beaucoup plus justes et beaucoup plus objectives que ce qu'elles étaient avant. Et tout ça, ça va vous permettre de refaire de la place pour vos idéaux, pour vos proches, pour les gens qui comptent vraiment. Donc en fait, on est sur un mois qui va vraiment vous mettre en, comment dire, face à face, d'accord, avec toutes les situations où vous auriez voulu qu'il y ait plus d'amour, plus de joie, plus de partage, plus de légèreté, plus de facilité. Mais au lieu de les porter avec regret ou au lieu de les porter en cherchant qu'est-ce que vous, vous n'avez pas fait de bien ou au lieu de continuer à vivre ces situations-là en vous disant mais ça vient peut-être de moi ou ça vient de lui mais on va faire comme si, eh bien cette fois, on va avoir envie d'y voir clair, on va avoir envie d'être objectif parce qu'on veut cette fois tirer les enseignements de ce que l'on a vécu. Donc c'est un mois qui va vous permettre de prendre conscience de ce qui compte vraiment, de ce qui est important et qui va vous permettre aussi de prendre conscience de toutes les choses que vous mettez en place dans votre vie pour vous sentir rempli, pour vous sentir épanoui alors qu'en réalité ce n'est que de la poudre aux yeux, ça ne marche pas pour vous. Vous savez toutes ces choses où on doit tous les jours se dire non mais si ça va, non mais si c'est normal, non mais si ça me rend heureux et on doit essayer de se convaincre. Vous allez arrêter d'essayer de vous convaincre en fait et vous allez regarder la réalité en face. Et c'est pareil pour les choses où on se dit que tout va bien et on va chercher des raisons de ne pas s'installer, de ne pas dire là c'est ok, là ça vaut le coup que je me batte, là ça vaut le coup que je m'ouvre, que j'exprime mes sentiments, que j'accepte de m'engager plus. Mais en fait on n'y va pas parce qu'on est retenu par la peur des déceptions peut-être amoureuses ou de toutes les fois où on a voulu défendre nos convictions, où on a voulu s'investir pour des choses qui nous tenaient à cœur et en face les choses étaient prises à la légère ou elles n'étaient pas comprises ou les personnes n'avaient pas les mêmes valeurs ou des engagements qu'on a pris dans une volonté de construire quelque chose d'heureux, ça n'a pas marché. On a manqué d'amour, on a manqué de recevoir ou d'avoir le droit d'exprimer ses sentiments et ses émotions, d'exprimer, de montrer son affection. Voilà, il y a eu ce manque qui a fait qu'aujourd'hui on a un petit peu peur de se créer en fait de nouveaux souvenirs positifs. C'est comme si on avait peur de croire au bonheur à nouveau parce qu'avant des fois ça a capoté. Et en fait pendant ce mois-ci vous allez pouvoir apprendre à vous donner une nouvelle chance en vous disant que tout ce que vous avez vécu avant c'est une expérience qui vous permet de donner la bonne valeur aux choses, de choisir d'avancer avec justesse. D'accord ? Donc pour moi ça veut dire que peu importe que vous soyez jusqu'à présent dans un mode de défense qui vous faisait voir plus d'amour, plus de beauté, plus d'envie de s'engager, plus de sincérité que ce qu'il y en avait ou qu'au contraire vous ayez eu tendance à minimiser l'amour et l'envie de s'engager avec certaines personnes ou dans certains projets. D'accord ? Peu importe dans quel cadre vous étiez. Il y avait des sujets sur lesquels vous n'avanciez pas dans la réalité pour vous protéger et en fait à tellement vous protéger vous ne vous êtes pas permis de suivre votre chemin avec justesse et vous ne vous êtes pas créé les bons souvenirs entre guillemets pas dans le sens de bon ou mauvais mais dans le sens de ce qui aurait dû réellement exister ce que vous auriez dû faire passer en priorité par exemple vous vous êtes occupé de résoudre les problèmes familiaux alors que ce n'était pas à vous de le faire c'était à d'autres personnes de vivre ça et vous vous êtes empêché de partir en voyage là vous allez vous redonner le droit de vivre vos voyages à vous votre vie de suivre vos rêves et vos aspirations parce que c'est vraiment important ou alors pour vous donner un autre exemple vous vous êtes interdit de vivre pour vous parce qu'il y avait des choses à gérer parce que ça n'était pas parfait et vous regardiez toujours ce qui n'allait pas d'accord ce qui n'était pas résolu et vous vous empêchiez du coup de profiter des plaisirs qui s'offraient de ceux qui étaient réellement là et maintenant vous y voyez clair et le fait d'y voir clair ça va vous permettre de commencer à vous créer des souvenirs sincères et honnêtes et du coup vous allez pouvoir soit vivre des plaisirs des relations où l'amour est vrai et vous allez aussi pouvoir arrêter de perdre votre temps dans des choses où il y a du mensonge d'accord donc on va pouvoir commencer à se créer de vrais souvenirs c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire alors vous avez l'énergie du 10 d'épée en première carte ici donc on a quand même deux énergies de 10 ça veut dire que ce début de mois il est vraiment là pour vraiment venir achever certaines façons de penser certaines façons de prendre vos décisions qui ne sont pas les bonnes pour vous qui viennent du fait de donner trop d'importance trop de valeur à certaines choses d'accord voilà il y a des arguments qui ne sont pas les bons que vous allez pouvoir lâcher donc c'est un mois qui vous demande clairement de développer votre courage le roi d'épée il n'a pas peur d'assumer la réalité même si ça doit en remettre en question certains même si ça doit bouleverser la façon de répartir les tâches les récompenses etc lui il y va au mérite voilà il y va pas à celui qui lui a le plus graissé la pâte à celui qui a essayé de faire de la peine ou à celui qui lui a promis mon zémerveille mais c'était que des belles paroles il y va au mérite d'accord et c'est ce qu'on vous propose de faire et d'expérimenter pendant ce mois donc dans votre vie professionnelle on pourrait avoir des choses qui se réajustent c'est à dire que si les choix que vous avez fait vous avez fait des choix par facilité ou des choix qui n'allaient pas dans le sens de ce qui était juste pour vous c'était pas la bonne voie professionnelle c'était pas un moyen d'avancer dont vous pouviez être fier ce genre de choses là vous n'allez plus avoir envie d'avancer dans cette direction là parce que finalement vous vous rendez compte qu'il y a une espèce d'amertume à dire mais ce que j'ai je sais pas si je le mérite ou alors ce que j'ai même si je le mérite j'aime pas ça me convient pas quoi donc je veux changer les choses donc on a quand même des capricornes qui prennent un nouveau départ d'accord donc il peut y avoir des discussions qui sont pas forcément simples il peut y avoir des choses qu'on va renégocier il peut y avoir des vérités qui vont qui vont être balancées comme ça et qui ne sont pas simples à accueillir mais ça vous permet d'aller vers cette justesse donc au niveau professionnel on pourrait avoir des choses qui n'étaient pas justes qui voilà il y avait du piston ou il y avait des personnes qui s'attribuaient un mérite qu'elles ne méritaient pas des personnes qui auraient dû avoir leur chance qui ne l'ont pas eu il y a des choses comme ça qui vont se remettre en place avec justesse et qui vont pousser chacun à chercher sa juste place on vous pousse à chercher votre juste place que ce soit d'être mis plus en lumière d'être mis en lumière ailleurs que ce soit de faire quelque chose qui aux yeux du monde est moins impressionnant mais vous correspond mieux vous allez arrêter en fait de faire vos choix en vous sentant la cible de tout le monde d'accord ou en vous sentant celui qui doit prendre les coups à la place des autres pour dire non maintenant stop ça ça suffit d'accord et si jamais vous avancez en essayant de vous convaincre que ça va mais que vous portez une forme de mensonge en vous il y a un manque d'honnêteté envers soi qui vous empêche d'avancer vous allez accepter de regarder ça en face et c'est une bonne chose c'est complètement ça puisqu'on continue avec le 8 de Pentacle et le 8 de Pentacle il nous parle de trouver notre juste place donc professionnellement si vous n'êtes pas à votre place il peut y avoir du mouvement si vous êtes à votre place il va falloir vous autoriser maintenant à faire votre job avec le juste investissement en vous donnant les moyens de le faire bien d'accord et en vous donnant les moyens de montrer ce que vous valez si c'est au niveau sentimental pour moi on va vers des relations où là où il y avait des doutes et bien on y voit clair et le fait d'y voir clair va permettre de trouver la juste place à faire ou non dans une relation le juste investissement de chercher à aller plus loin ou au contraire de faire marche arrière de se rendre sa liberté ou de s'engager mais avec cette justesse là on a des choses qui jusqu'à présent étaient dans cette forme de non-dit d'accord et où maintenant les choses se remettent en place et on a l'énergie ensuite du 3 de coupe donc ça c'est plutôt bien comme dernière carte le 3 de coupe ça nous parle du fait de de pouvoir se féliciter d'avoir dépassé cette épreuve de s'être allégé d'un poids on va se sentir plus léger on va réaccueillir de la joie dans sa vie là où elle peut réellement être d'accord donc ça veut dire que c'est un mois pendant lequel vous pouvez vraiment trouver du soutien pour réussir à aller de l'avant donc s'il y a des gens qui vous aiment c'est parce que vous allez leur faire de la place et vous allez pouvoir vivre votre relation en vous disant c'est bon ça y est je suis à ma place je le sais j'ai trouvé ma place et donc je m'autorise à la vivre pleinement donc c'est vraiment cette réautorisation à la joie véritable autant pour vous intérieurement et aussi pour les autres vous vous redonnez le droit et vous redonnez le droit aux autres d'être à leur juste place c'est pour ça que s'il y a des gens que vous n'aimez pas autant que ce que vous faites croire et bien l'honnêteté va leur permettre peut-être d'aller trouver des gens qui leur correspondent mieux et que l'inverse est vrai aussi d'accord ça marche dans les deux sens donc je pense qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des relations qui évoluent il y ait des priorités qui changent il est possible que vous n'en puissiez plus de faire des choses qui ne sont plus justes pour vous parce que vous en avez plus l'énergie parce que vous n'en avez plus la motivation parce que ça ne vous intéresse plus et que vous commenciez à faire ce que vous aimez vraiment et si jusqu'à présent ce que vous aimiez vraiment vous ne l'aviez pas partagé vous ne l'aviez pas exprimé ou ce dont vous étiez capable bien là vous allez pouvoir le faire d'accord et le fait d'aller revisiter comme ça votre passé ça doit vous permettre de vous rappeler à quel point chaque opportunité de se créer donc ces fameux souvenirs vrais cette joie vraie compte est importante et doit être valorisée d'accord on est vraiment sur cette énergie là donc c'est vrai que autant professionnellement qu'au niveau relationnel on est dans des choses qui sortent du mensonge pour être dans quelque chose de plus vrai on est dans le fait d'arrêter de sacrifier son temps son énergie pour ce qui n'en vaut pas la peine ou ce qui n'est pas ce qui nous correspond ou n'est pas notre part à nous mais par contre quand c'est notre part on arrête d'hésiter et on prend pleinement son rôle donc on peut vraiment avoir des capricornes qui ont des grosses prises de conscience là on est sur un vrai réveil un éveil des consciences un éveil des priorités refaire la place juste à plein de choses et on va trouver cette légèreté et cette joie donc c'est un beau mois mais c'est un mois qui demande du courage pour certains ça va être vraiment libérateur dans le sens de je me sens soulagée pour d'autres ça va être libérateur à partir du moment où vous acceptez d'accueillir une vérité d'accord c'est pas forcément simple mais la libération elle passe par là donc ce sur quoi vous pourriez travailler c'est vraiment cette cette peur d'être acteur de votre vie et également toutes les mémoires qui peuvent dire que vous avez peur de vous ne pas avoir droit au bonheur vous vous flagellez tout seul vous vous culpabilisez tout seul ou bien de croire que vous devez faire passer la vérité d'un autre avant la vôtre voilà c'est tout ça que vous allez avoir à travailler ouais on vient vraiment tourner le dos à des choses qui ne sont plus bonnes et c'est une forme de bénédiction parce que vous respirez vous reprenez de l'air vous faites les choses pour vous donc je vous le dis c'est pas forcément toujours évident parce que admettre c'est pas simple mais franchement est-ce que quand on avance dans la vérité on se sent pas malgré tout soulagé même si c'est moins confortable c'est tellement plus serein voilà c'est ça qui vient confirmer un petit peu cette carte là voyons voir ce que vous avez ici pour moi c'est aussi une fin de mois qui peut apporter des récompenses si vous avez fait tout ce travail là parce qu'avec le 6 et le 3 de coupe on peut avoir le fait d'expérimenter quelque chose où il n'y a plus du tout cette énergie de deuil à faire du passé donc on est dans une énergie de retrouvaille en fait de retrouvaille de sa joie avec ce qu'on aime alors ouais c'est ça on a la carte de la désillusion ici mais c'est complètement ça on sort de l'illusion et la désillusion souvent on l'associe à quelque chose de négatif en disant ah bah voilà mais la vérité elle a été décevante mais non la désillusion quand elle nous permet d'avancer avec justesse elle est positive d'accord et elle nous permet de trouver notre juste place donc si votre questionnement c'est est-ce que je suis à ma place et bien c'est le fait de faire un travail qui va vous permettre d'y voir clair de débrouiller tout ça et d'être objectif qui va vous aider à avancer et si vous vous demandez est-ce que je suis à ma place parce que est-ce que je m'investis dans une direction et enfin je m'investis dans une direction et est-ce que j'ai vraiment une chance d'y trouver ce que je cherche ou non bah là aussi c'est le fait de sortir de l'illusion et de voir la vérité en face soit sur ce que sont les gens soit sur ce qu'ils vous offrent soit sur l'influence qu'ils ont sur vous soit sur les choix que vous faites le fait de sortir de l'illusion ça va vous aider à aller de l'avant donc c'est pas étonnant du tout qu'on ait cette carte là donc je vous dis je dirais pas que c'est un mois confortable mais par contre c'est un mois libérateur voilà donc bah vous avancez voilà alors qu'est-ce qu'on a je suis acceptation est-ce qu'on peut faire plus juste je ne sais pas j'accepte les événements tels qu'ils se produisent j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est comme ça au moins je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage Dieu est avec moi éveil pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution bah écoutez je pense que ça résume parfaitement bien votre tirage donc s'il y a voilà ce genre de vérité qui vous arrive en pleine figure de l'intérieur ou de l'extérieur soyez dans l'acceptation lâchez le faux contrôle parce que on peut essayer de masquer la vérité mais elle reste ce qu'elle est surtout quand il s'agit de ressentis de personnalité ou de de la façon le système dans lequel on est on est ancré et c'est parce que vous allez être dans cette acceptation que vous allez trouver les solutions pour subir beaucoup moins de choses néfastes ou lourdes et que vous allez retrouver de la joie donc c'est vraiment ce que je vous souhaite pour ce mois-ci moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt et puis je vous remercie et puis je vous remercie